Merci beaucoup. Bonjour à tous et toutes. Merci pour cette invitation à cette journée que je découvre pour la première fois. Comme Philippe l'a dit, on s'est rencontrés en 1994. Je suis une de ses élèves qu'il a formé en médecine de la reproduction à partir de l'endocrinose. Ce qui me vaut aujourd'hui d'avoir ce job en or à l'hôpital Tenon dans le 20e arrondissement où je suis la seule endocrinologue même de l'hôpital. Et donc dans le service de gynécologie obstétrique et médecine de la reproduction d'Émile Daraille, où on fait un petit peu de cancer du sein, moins qu'ici, mais un petit peu quand même. En fait, je suis plus particulièrement en charge de la gestion des femmes jeunes atteintes d'un cancer. Et donc je m'occupe d'elle en termes de préservation de la fertilité, en termes de toutes les discussions sur les hormonothérapies, leurs effets indésirables. Et je suis coordonnateur d'un réseau qui s'appelle Saint-Risque à PHP, qui est financé par l'Institut national du cancer pour le suivi des femmes mutées. Donc on est tous membres, nous, d'une plateforme de préservation de la fertilité et de la PHP. Donc j'apprends avec plaisir qu'un concurrent est en train de se développer. Ça va encore faire des histoires. Mais je pense qu'il y a assez de travail pour tout le monde. Donc le sujet, c'était hormones et cancer du sein. Donc j'ai commencé par me demander quelles hormones. J'ai réfléchi, je me suis dit qu'il y a évidemment les stéroïdes sexuels. Il y a aussi d'autres hormones. Alors heureusement, j'ai vu qu'il y avait Étienne sur le programme. Donc j'ai mis de côté tout ce qui était la signalisation de l'insuline. Il restait l'hormone de croissance, la prolactine. Bon, c'est des sujets un peu minoritaires dans le domaine. Mais sachez quand même qu'il y a des essais cliniques, etc. dans ce domaine-là. Donc j'ai décidé de me focaliser sur les stéroïdes sexuels. Et puis ensuite, on a reçu un mail de M. Van Elzel qui nous disait, je vous rappelle quand même que dans l'audience, il y aura surtout des cliniciens, praticiens. Et donc je me suis dit, les galipettes avec les schémas dans tous les sens, je vais peut-être les limiter. Donc j'ai décidé de vous parler d'une manière générale, et puis chez les femmes à risque, et puis chez les femmes atteintes de cancer, de l'usage de l'hormonothérapie en contraception, dans la prise en charge du climataire. Et à la fin, je me suis quand même lâchée sur quelques petits diapos avec des schémas pour évoquer des pistes plus fondamentales et des possibles extrapolations pour le futur. Donc je commence, but en blanc, dans la contraception hormonale et le risque de cancer du sein. Donc là, bien entendu, on n'est pas chez une femme qui a un cancer du sein. Et donc vous connaissez probablement cette cohorte danoise. Donc les Danois sont des gens extrêmement organisés, ils sont tous inscrits dans un système de santé et dans un système de fonctionnement. Tout le monde est enregistré, donc les données sont extrêmement exhaustives. Et donc il manque le 7 à la fin de l'année pour la citation. Dans cette cohorte, récemment, ont été évalués les risques de la contraception hormonale. Et ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé toutes les contraceptions qu'on utilise bien aujourd'hui et pas les contraceptions qui étaient utilisées à l'époque de la méta-analyse de Valérie Béral, qui date un tout petit peu. Et donc la première constatation qu'on peut avoir, c'est que premièrement, quand la durée d'utilisation augmente, le risque augmente. Que deuxièmement, ça reste quand même des risques extrêmement limités. Parce que vous savez qu'on parle de risques faibles en dessous de 2 de risques relatifs. Je suis exposée à la contraception. J'ai largement moins que 2 fois plus de risques que ma voisine qui ne le fait pas d'avoir un cancer du sein. Et que troisièmement, et ça on le sait depuis longtemps, ça s'atténue avec le temps après l'arrêt. Donc ça, ce sont les 3 colonnes de la diapo qui montrent que quand vous êtes 5 à 10 ans après l'utilisation, votre risque s'est annulé. Sauf si vous avez pris pendant très longtemps la contraception éventuellement. Donc, sur ces données récentes, on confirme les données d'un petit risque qui augmente avec le temps, mais qui se négative avec le temps passé après l'arrêt de la contraception. Sauf peut-être un petit bémol pour les utilisations extrêmement prolongées. Alors là, celle-ci, elle est un petit peu chargée, mais donc elle liste toutes les contraceptions hormonales qu'on utilise actuellement avec les dosages actuels d'éthinyl-estradiol notamment. Et donc, si vous regardez la colonne, alors, ça doit être ça. Si vous regardez cette colonne ici, vous voyez quand même que les risques relatifs globalement, ils sont tous largement inférieurs à 2, là encore une fois. Donc, on ne peut pas considérer la contraception hormonale comme un facteur de risque majeur de cancer du sein. Tout en bas, et j'ai grossi un tout petit peu le bas de la diapo, il y a des données qui concernent les contraceptions qui ne sont pas estroprogestatives et notamment le, c'est ça ou c'est pas ça ? Oui, le DIU, les vaux d'enregistrées, excusez-moi, je ne vois pas très bien d'ici. Et donc, vous savez peut-être qu'il y a des données un peu contradictoires sur les DIU, les vaux d'enregistrées et le risque de cancer du sein qui lui est associé. Donc, vous voyez ici que là encore, on est face à un risque extrêmement limité avec des intervalles de confiance qui contiennent quasiment un. Donc, là encore, toutes ces polémiques sur l'usage de ces molécules administrées par voie intra-utérine et les risques de cancer qui pourraient en découler restent quand même dans un champ extrêmement limité. Je pense que Philippe va vous expliquer plus tard les niveaux de risque associés à l'environnement. On est en dessous, ou en tout cas pas plus haut que tout un tas de choses qu'on fait tous les jours. respirer l'air ambiant, mettre du déodorant et j'en passais des meilleurs. C'est pas quoi ? Alors ça, moi je ne peux rien faire pour vous, je suis désolée. Je ne sais pas si quelqu'un a des lunettes. Non, mais d'où je suis moi, ce n'est pas très net non plus, mais bon, je n'ai pas mes lunettes effectivement. Alors celui-là, c'est plus gros, c'est surtout ça. Je me suis excusée que c'était tout petit, mais c'est pour que vous ayez une vision globale des choses. Alors, si les femmes à risque de cancer du sein, et là je parle de femmes qui sont porteuses de mutations de BRCA1 et BRCA2, comme vous le savez, elles ont un risque extrêmement élevé de base pour des raisons génétiques d'avoir un cancer du sein et de l'ovaire, et c'est très important d'avoir ces deux notions en tête. Donc ça, ce sont des données un peu anciennes, mais finalement, c'est une méta-analyse de M. Iodis. Donc les études qui ont été évaluées sont là. Vous êtes peut-être habitués à lire ces graphes ici, et donc vous avez la ligne ici qui dit que c'est un effet neutre. Et donc vous voyez que le cumul pour les femmes qui sont atteintes de mutations de BRCA1 et de prise de contraception, on a un risque qui est à 1,13, non significatif. Et pour les deux sous-groupes porteuses de mutations de BRCA1 ou 2, c'est la même chose. Donc en termes de niveau de risque de cancer du sein, on n'a pas démontré dans cette population particulière d'augmentation significative. Et ce qui est très important à avoir en tête, c'est que ça, c'est la colonne pour le cancer de l'ovaire. Donc vous savez que c'est quasiment notre principale préoccupation, parce qu'on ne sait pas le dépister. Donc c'est le vrai souci pour ces femmes-là, c'est le cancer de l'ovaire. En réalité, le sein, on le dépiste tout, on sait le traiter. Et donc, comme dans la population générale, le fait de prendre une contraception hormonale, ça réduit de 50% le risque de cancer de l'ovaire, y compris quand ce cancer est d'origine génétique, c'est quand même une surprise. Et en plus, je vous ai pas montré les données là-dessus, et maintenant on a des données avec beaucoup d'années de recul. Et donc, en 5 ans, vous atteignez 50% de réduction. Vous prenez la pilule pendant un certain nombre d'années, vous l'arrêtez. 20 ans après, vous êtes encore à moins 25%. Je crois qu'on ne connaît aucun traitement préventif qui a une efficacité sur le long terme, y compris après l'arrêt aussi élevé. Et donc, dans la discussion avec les femmes à risque qui désirent une contraception, c'est un point qui pèse extrêmement lourd de leur expliquer ce que c'est qu'une balance bénéfice-risque, et pourquoi on n'a a priori aucun souci, si c'est la contraception qu'elles souhaitent, puisqu'on sait que c'est celle qui marchera le mieux, à leur prescrire des estroprogestétiques. Alors, ça c'est vrai pour une femme à risque de cancer du sein et de l'ovaire. Si vous êtes dans un contexte de risque familial sans mutation identifiée, il n'y a pas de cancer de l'ovaire dans la famille. Peut-être que vous pondérez un tout petit peu différemment votre discussion avec la patiente. Mais en tout cas, pour celles qui sont mutées, c'est clair qu'on n'a pas particulièrement de restrictions si c'est ça qu'elles demandent, encore une fois, et si ce n'est pas une source d'anxiété pour elles. Donc, ça ce sont les recommandations de l'Inca sur la prise en charge des femmes mutées. Donc, j'ai eu le plaisir de faire partie de ce groupe-là pour toute la partie traitement hormonal, et qui donc disent que l'utilisation des contraceptions estroprogestatives, ou progestatives, d'ailleurs, quelle que soit la voie d'administration, donc patch, anneau, perros, intra-utérine, tout ce que vous voulez, peut être proposée aux femmes qui sont porteuses d'une mutation indemne de cancer du sein, évidemment. Et donc, la petite phrase d'en bas, c'est qu'on fait avec les mêmes niveaux de précaution en termes de gestion du risque thrombotique, etc., évidemment. Donc, finalement, c'est un facteur de risque mineur. Donc, Mme Béral nous avait dit risque relatif à 1,26 il y a longtemps, pendant l'utilisation, neutralisé en 5 à 10 ans. Donc, c'est vrai aussi, vous l'avez vu, pour les nouvelles pilules, les nouvelles voies d'administration, etc. C'est vrai aussi pour les femmes à risque avec un bénéfice additionnel en plus sur l'ovaire. Deux petits bémols, peut-être. Ça, je ne vous ai pas montré, mais les études montrent que quand on commence très jeune, le risque est un peu plus élevé. Et deux, quand on prend le traitement de façon très prolongée, probablement. Donc, en l'absence d'antécédents de cancer du sein, feu vert pour les oestroprogestatifs. Et dans les pays européens, nous, on a encore raté le coche une fois de plus. Mais dans les autres pays européens, c'est même dans les recommandations de prévention du cancer de l'ovaire, l'usage de la pilule chez les femmes mutées. Et puis, donc, je vous ai montré pour le DIU au lévonorgestrel. Alors, maintenant, on arrive à la patiente à un cancer du sein. Donc, premièrement, le premier message, ne pas oublier la contraception, puisqu'on a sans arrêt tous, je pense, des accidents dans nos patientèles. Il y a des cases report en pagaille. Et vous savez que la fonction ovarienne est très altérée pendant la durée du traitement de chimiothérapie. Et puis, quand on suit les femmes un peu à distance, on voit qu'elles reprennent. Et même pendant la chimiothérapie, elles peuvent tout à fait avoir une fonction ovarienne qui reste efficace. Comme vous savez, on ovule une fois avant d'avoir des règles. Donc, on n'est pas au courant qu'on ovule avant d'avoir eu les règles qui suivent. Et y compris ça, j'attire votre attention, y compris les femmes qui sont sous analogue de la GNRH, y compris les femmes qui sont sous chimio et en aménorée. Là, on commence à voir des échappements aux analogues de la GNRH. On connaissait ça chez l'homme avec le cancer de la prostate. 5 à 10 % d'échappement. Ça commence à sortir chez les femmes. Christine Rousset-Jablonski, qui travaille à Lyon, que vous connaissez peut-être, est en train de lancer une étude là-dessus pour mieux évaluer ce risque. Donc, vigilance sur les signes d'activité ovarienne chez les patientes, y compris sous analogue de la GNRH. Donc, le mieux, c'est de mettre en place un DIU au cuivre pendant toute la durée du traitement du cancer pour être tranquille. Donc là, pour l'instant, le statu quo, c'est toutes les contraceptions hormonales sont contre-indiquées chez les femmes qui ont un cancer du sein, essentiellement en l'absence de données, d'ailleurs, sur l'impact de la contraception hormonale chez une femme atteinte d'un cancer du sein. Donc, on est dans DIU au cuivre ou contraception mécanique ou naturelle. Donc, deux soucis. Contraception mécanique ou naturelle, c'est la meilleure façon d'être enceinte quasiment. C'est-à-dire le préservatif, il craque. Je me suis trompée dans les calculs. En plus, je suis en cours de traitement. Les règles, c'est la pagaille qui ne comprend plus rien. Donc, on ne sait plus où on en est. Donc, ça, c'est au risque d'échec. Et les DIU au cuivre, ça peut s'accompagner de ménorragie et d'isménorie, comme vous le savez. Et donc, ça peut être délicat. Donc, du coup, je me suis interrogée sur des options potentielles chez les femmes atteintes de cancer du sein. Alors, premièrement, il y a évidemment la contraception d'urgence. Donc, vous savez trois types de contraception d'urgence. Je mets un DIU au cuivre en urgence. Pas facile, parce qu'il faut avoir quand même quelqu'un pour le poser. Ou j'utilise du lévone enregistrelle. Ou j'utilise de l'ulipristal acétate, qui est une antiprogestative. Et donc, dans les deux derniers cas, vous voyez qu'on parle d'hormones. Donc, on n'a aucune donnée clinique spécifique sur est-ce que je peux donner ces médicaments-là à des femmes qui ont un cancer du sein. On a des essais anciens sur des antiprogestatifs qui n'étaient pas l'ulipristal acétate. Mais l'amifepristone, que vous connaissez tous. Et puis l'onapristone, qui a été arrêtée parce qu'elle était toxique pour le foie. Et donc, ces études-là, qui sont anciennes, montrent que chez des femmes, au bout du rouleau métastatique, en échec de thérapie hormonale, on avait dans 50% des cas une stabilisation de la maladie. Voilà. En gros, c'était ça. Donc, en tout cas, ça n'a pas l'air très méchant. C'est une prise one-shot. On ne prend pas la pilule du lendemain, tous les 48 heures. Et donc, a priori, on ne prédit pas d'effet délétère, mais on n'en a pas la preuve. Alors, nous, on a fait un petit concept, une petite preuve de concept avec Nathalie Hesbert dans l'ancien laboratoire d'Edwin Milgram à Bicêtre, qui est dirigé maintenant par Marc Lombès. Et avec un modèle de souris à qui on a greffé des cancers du sein de femmes non mutées RH+. On leur a administré l'ulipristal acétate, qui est la molécule qui est donc dans Elawan. Et on a regardé si ça induisait une prolifération de la tumeur. Donc, R-SUS, rien du tout. Une administration de progestérone ou l'ulipristal acétate. On voyait que ça ne fait pas bouger du tout le marqueur de prolifération. Donc, ça vaut ce que ça vaut. C'est des souris, mais des tumeurs humaines greffées sur les souris. Et donc, on n'a pas de marqueur d'activation de la prolifération. Lynette Niman, dont je crois Philippe a déjà parlé tout à l'heure, qui travaille au NIH, et Christine Gemsel-Danielson, qui travaille en Suède, ont des études en cours sur les effets de cette molécule dans le sein, normale et pathologique. Voilà. Donc, pour l'instant, sur la balance bénéfice-risque qu'on connaît, parce qu'une grossesse en cours de traitement, ce serait une catastrophe, on peut valider l'administration d'une contraception d'urgence hormonale en choisissant peut-être plutôt l'ulipristal acétate parce que c'est une anti-hormone, mais on n'a aucune donnée clinique, encore une fois. Il est plus efficace, en revanche, y compris dans les premières heures de l'administration. Mais dans les recommandations du Collège de gynécologues obstétriciens français de l'an dernier, alors là, j'avais le plaisir de les coordonner, celle-là, on a quand même écrit qu'on priorise le DU au cuivre par sécurité, mais il y a le problème de l'accès. Autre question, est-ce qu'un jour, on pourra utiliser un DU au levonorgestrel chez une femme qui a un cancer du sein ? Donc, qu'est-ce qu'on a comme information ? Donc là encore, alors vous connaissez le DU au levonorgestrel, vous savez que dans les trois premiers mois, clairement, on sent qu'il y a un passage systémique de l'hormone, l'acné, la mauvaise humeur, etc., etc. Donc, il y a un petit passage de progestatif dans le sang au début. Alors, qu'est-ce qu'on a comme donnée ? En fait, on a des gens qui se sont dit les femmes sous tamoxyphène ont des soucis avec leur endomètre, elles ont des polypes, une hyperplasie, etc., etc. Donc, je vais essayer de mettre un DU au levonorgestrel pour agir là où j'ai besoin d'agir avec un progestatif, puisque le tamoxyphène, comme vous savez, est un oestrogène actif dans l'endomètre et pas un anti-oestrogène comme dans le sein. Et donc, bon, ça nous montre que le DU, ça permet effectivement de diminuer l'incidence des polypes et des hyperplasies. On n'a pas de données sur l'incidence des cancers parce qu'il n'y avait pas assez de puissance. Ça a augmenté un petit peu les métroragies, les spottings, mais ça s'améliore avec le temps. Et dans cette étude qui n'était pas très grosse, il n'y a quand même pas d'argument pour dire que ça a augmenté les rechutes de cancers du sein. Donc, chez une femme sous tam, on pourra peut-être, le jour où on aura plus de données, discuter comme contraception. Un DU au levonorgestrel, pour l'instant, ça fait encore partie de la science-fiction. Alors ensuite, sur traitement hormonal de la ménopause, je change de sujet. Traitement hormonal de la ménopause et risque de cancer du sein. Donc ça, c'est des données qui sont maintenant plus anciennes. Ça a été mis à jour récemment par la Société britannique de ménopause avec ce papier-là que je vous invite à lire, qui est intéressant, en 2019. Et donc, les grandes indications sur THM et cancer du sein, vous savez, c'est le traitement hormonal estroprogestatif augmente le risque de cancer du sein. Donc ça, ce sont les cancers additionnels sous traitement hormonal combiné avec, là aussi, un effet duré du traitement. Un effet, ça s'améliore après l'arrêt du traitement. Et vous savez que les données de la WHI nous ont permis d'apprendre que, en fait, dans cette histoire, ce ne sont pas les oestrogènes, puisqu'on ne voit pas d'augmentation, voire une diminution du risque de cancer du sein dans le groupe qui ne prend que des oestrogènes. Mais ce sont les progestatifs qui sont responsables, dans cette situation post-ménopausique, du cancer, d'une chorise de cancer du sein. Donc, pour l'école française, ça a été un gros choc, puisque tout le monde a été bercé par le concept des progestatifs, c'est bon pour le sein. Pierre Mauvais-Gervis en tête de file. Et donc, les Américains avaient des gros doutes depuis très longtemps par rapport à nous sur ce sujet. Bon, donc ça, vous savez, ça n'a pas changé. Et il n'y a rien de nouveau dans ce domaine-là. Et ce papier-là, justement, a fait cette mise en parallèle avec d'autres facteurs de risque de cancer du sein, notamment celui-là, que vous connaissez sans doute, qui est l'exposition à l'alcool. Et donc, on voit que les cancers additionnels gérés par une exposition à l'alcool sont du même niveau, et ça reste des niveaux de risque d'augmentation et de cancers additionnels qui sont faibles. Donc, ce n'est pas une raison pour se jeter dans une bassine de pinard tous les jours. Donc, on est dans un niveau de risque, vous voyez, du traitement hormonal qui n'est pas pire que les facteurs environnementaux. Encore une fois, comme pour la contraception, on est dans du petit niveau de risque. Donc, dans la gestion de nos patientes qui ont quand même pas mal de soucis, il faut peut-être aussi penser que si on leur interdit tout et que ça va être compliqué pour elles de survivre. Alors après, on a eu des informations, en fait, sur les projets statifs d'un peu plus en détail. Vous connaissez peut-être cette cohorte qui s'appelle E3N, qui a été dirigée longtemps par Françoise Clavel-Chapelon. Et qui, en fait, comme en France, on a beaucoup de projets statifs, a été en mesure de nous montrer que, donc, pas de sur-risque dans la cohorte, c'est non significatif sous oestrogène seul, le cancer du sein. Et puis, en fonction du projet statif qu'on utilise, en fait, les résultats sont différents. Donc, avec les projets statifs de synthèse, vous vous souvenez, on a effectivement un sur-risque de cancer du sein. En revanche, quand on utilise de la progestérone micronisée ou de la didrogestérone, alias du faston et compagnie, il n'y a pas d'augmentation du risque de cancer du sein. Donc, nous, en France, on est habitués, je pense que vous l'êtes aussi, à utiliser plutôt, évidemment, les molécules qui induisent un risque moins élevé de cancer du sein. Alors, je ne l'ai pas mis là. Moi, j'ai fait avec Françoise les données sur le cancer de l'endomètre. Évidemment, la question qui suit. Et de façon intéressante, donc, ici, cancer de l'endomètre, risque relatif à 2. Parce qu'il y a dans la cohorte 3N des femmes qui ont un utérus et qui prennent des oestrogènes seulement. Voilà. C'est comme ça. C'est une cohorte, prospective. Progestatif de synthèse et oestrogène, risque relatif de cancer de l'endomètre à 1 ou moins. C'est connu. Progestérone micronisé et estradiol, par voie percutanée en général, d'ailleurs, risque relatif à 2. Alors, est-ce qu'elles le prennent bien ? On ne sait pas. En tout cas, on leur prescrit. Donc, dans les conditions de vraie vie, en tout cas, on n'a pas de contrôle du risque endométrial induit par les oestrogènes, par la progestérone micronisée. Et enfin, d'hydrogestérone, risque relatif autour de 1,2. Donc, le combo peut-être estradiol-hydrogestérone et dans une balance bénéfice-risque qui paraît le plus logique et je n'ai pas d'action ni d'un côté ni de l'autre. Donc, voilà pour le THS. En choisissant bien les molécules et en limitant les années d'utilisation, probablement, on peut tout à fait s'en sortir. Là, on est en dehors, encore une fois, d'une femme qui a un cancer du sein. Alors, celle-ci, je l'aime bien parce que c'est les femmes qu'on voit, en fait. Elle a pris la pilule puis elle a pris un THS. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, ce sont des femmes jeunes. Ça, c'est une limite de l'étude. 1 000 cas, 900 contrôles, c'est pas mal. Donc, les femmes qui ont pris une contraception hormonale, elles ont un risque relatif à 1,1. Vous voyez là encore, on tombe dans des choses pas bien méchantes. Celles qui ont pris un THS, elles ont un risque relatif qui n'est pas élevé non plus dans cette cohorte-là. Et en fait, il y avait une vingtaine de pourcents des personnes qui avaient été exposées aux deux. Et donc, on voit que le risque relatif d'une exposition aux deux molécules est un peu plus élevé que ce qu'on a observé avant, mais c'est pas significatif. Donc, c'est juste une tendance. Puis, il y a aussi une tendance quand on est plutôt mince. Il y a une tendance quand on a des antécédents familiaux au premier degré. Et il y a une plus-que tendance. Là, c'est significatif quand on a cumulé les deux risques. D'accord ? Donc, dans notre discussion et nos analyses des choses, en post-ménopause, du coup, ça vaut le coup de s'interroger sur le passé en hormonothérapie contraceptive, excusez-moi, des patientes. Alors, deuxième question, les femmes à risque de cancer du sein, 40 ans, le temps de l'annexectomie arrive pour une mutation de BRCA1. Qu'est-ce qu'on peut proposer à ces patientes après l'annexectomie alors qu'elles ont 40 ans et comme vous savez, ce faisant, on augmente potentiellement un sur-risque, notamment de mortalité, d'origine cardiovasculaire, essentiellement. Donc, on a retrouvé avec le groupe de travail de l'INCA principalement deux études et je vais passer rapidement, mais dans tous les groupes de cette étude, le risque relatif de développer un cancer du sein après une annexectomie, quand on est une femme à risque, alors vous savez que ça diminue le risque de cancer du sein de faire une annexectomie, le fait de prendre un traitement hormonal substitutif ne modifie pas ce risque de cancer du sein, donc ne le réaugmente pas, pour être clair. Donc, c'est vrai dans les deux études et donc, en pratique, on peut proposer aux femmes jeunes à qui on fait une annexectomie, même s'ils ont une mutation de BRCA1 ou 2, un traitement hormonal substitutif et ce qu'on a rajouté cette année dans les recours, parce que ça, on le savait depuis un moment, c'est qu'y compris quand elles sont asymptomatiques, avant 45 ans, on peut leur proposer un traitement hormonal après l'annexectomie, ce qui leur permet de l'accepter un peu plus facilement parce qu'évidemment, ça règle un certain nombre de problèmes. Bien entendu, pour l'instant, si elles ont eu un cancer du sein, le traitement est contraindiqué formellement. Alors, comment on gère après un cancer du sein des signes de carence estrogénique ? Donc, quelques courageuses sont lancées à essayer de faire des études avec des traitements hormono-substitutifs. Donc, on a essentiellement trois études. Ça, c'est des données que j'ai récupérées, j'ai oublié de mettre la référence, dans un papier de Richard Santen, qui est un grand monsieur de l'estrogénothérapie qui travaille aux Etats-Unis et qui a fait une revue en 2017 sur la ménopause chez tout le monde et après un cancer du sein. Et donc, les trois études dont on dispose, deux d'entre elles ont montré une augmentation du risque de rechute du cancer du sein sous traitement. Il y a uniquement l'étude de Stockholm qui n'avait pas retrouvé de risque significatif en 2005. Donc, pour l'instant, du coup, tout le monde est calé sur, après un cancer du sein, pas de traitement hormonal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les bouffées de chaleur à la place du traitement hormonal ? Vous connaissez probablement maintenant l'utilisation des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Ça, c'est aussi une figure de Richard Santen. Je suis désolée d'avoir oublié les références. Et donc, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine sont efficaces pour diminuer dans des scores composites et dans la fréquence des bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur et d'ailleurs, au même titre que la gabapantine ou la prégabaline que vous utilisez peut-être aussi, ont prescrit hors AMN dans cette indication. Et j'attire votre attention quand même sur quelque chose. Le tamoxyphène, donc c'est essentiellement des femmes sous tamoxyphène à qui on est amené à proposer ça. Le tamoxyphène est métabolisé par un cytochrome qui est nommé ici. Et certains des médicaments sont des inhibiteurs de ce cytochrome et donc interfèrent avec l'activité du tamoxyphène. il faut choisir soigneusement. Donc, par exemple, la valafaxine n'est pas un sujet de préoccupation ou en tout cas les interactions sont mineures. pour l'avenir, qu'est-ce qu'on aura ? On aura, ce sont en cours de développement, les études de phase 3 ont commencé, des modulateurs d'un système qui est là et qui est en charge de la commande de tout l'axe gonadotrope, donc l'hypophyse puis les ovaires en dessous, donc c'est ce qui est représenté ici. Et en fait, ça passe, on pensait que tout passait par le neurone AGNRH, en fait, ce neurone a besoin d'un scribe ou d'un interprète pour reconnaître les signaux qui lui viennent de l'extérieur. Et donc, ce système d'intégration et ces neurones KNDY sont impliqués notamment dans la pulsatilité de la LH après la ménopause et c'est cette perturbation de la pulsatilité qui fait qu'on a des bouffées de chaleur après la ménopause. Donc, les gens ont imaginé des modulateurs de ce système-là pour traiter les bouffées de chaleur après la ménopause et on ne connaît pas d'activité estrogénique ou progestative de ces molécules, donc ce sera peut-être une option pour le futur. Autre gros souci, c'est l'atrophie vulvo-vaginale au bout d'un certain temps, donc c'est un symptôme fréquent, je me dépêche Philippe. Ça fait partie du SGUM qui est le, pardon, qui est le, je ne sais pas si je peux revenir en arrière, mais ce n'est pas grave, qui fait partie du syndrome génitaux urinaire de la ménopause. Donc, on peut proposer des oestrogènes locaux. Donc, on a très, très peu de données là-dessus, essentiellement chez des femmes qui étaient aussi sous TAM ou inhibiteurs de l'aromatase et donc, chez ces femmes-là, on n'a donc pas de preuves qu'il y a un risque de rechute augmentée, mais c'est des données qui sont très limitées. Alors, récemment a été développé un nouveau concept, donc vous allez peut-être voir arriver des dames qui vous demandent ça, qui est l'administration de la DHEA par voie vaginale. la DHEA, c'est une hormone qui est fabriquée par la surrénale, enfin une hormone, un stéroïde qui est fabriqué par la surrénale, mais qui n'est pas actif biologiquement et qui ne peut le devenir que quand il est transformé dans les organes cibles, donc vous connaissez ça puisque dans le sein, ça fonctionne aussi, et transformé dans les organes cibles en testostérone et en estradiol, et donc au niveau de la muqueuse vaginale, ça marche aussi, ça fonctionne, donc c'est un concept qui a été développé par Fernand Labry qui est un grand endocrinologue canadien, et puis bien sûr le nom de DHEA est forcément associé à celui d'Étienne-Émile Beaulieu. Et donc, on a des données sur les taux circulants, si ça veut bien avancer, après administration par voie vaginale de DHEA à faible dose comparée à des femmes ménopausées non traitées, vous voyez que les taux circulants d'estradiol et de sulfate d'estrone ne sont pas augmentés de façon significative après ce traitement, et pour l'instant, on en est là, on n'a pas de données sur le risque de rechute cliniquement. Rapidement, parce que ça fait partie des pistes d'avenir, on commence à s'intéresser aussi aux androgènes dans le cancer du sein, vous savez, donc on a un certain nombre d'études qui ont regardé ça, les androgènes agissent par le biais de récepteurs nucléaires comme les autres stéroïdes qui sont exprimés dans le sein, dans les cellules qui bordent la lumière, vous voyez ici, ça c'est du sein normal, et donc dans les cancers du sein, on commence, dans un certain nombre d'études, à grader l'expression du récepteur des androgènes au sein des tumeurs, et il y a un certain nombre de travaux qui débutent pour essayer de cibler ce récepteur des androgènes dans la prise en charge du cancer du sein. Voilà donc les différentes études, donc ce sont soit l'administration de ligands qui sont des agonistes du récepteur des androgènes, ce qu'on ne connaît pas encore très bien leur mécanisme d'action dans le cancer du sein, soit des imiteurs de leur synthèse, soit encore des antagonistes du récepteur des androgènes. Voilà, donc pour résumer, et là je vais passer très très vite, vous avez compris que ces hormones stéroïdes, donc ce sont des hormones, je ne peux pas revenir en arrière à chaque fois, qui agissent par des récepteurs nucléaires, donc elles partagent un certain nombre de molécules qui leur permettent d'agir dans le noyau, qui sont des co-régulateurs, et puis elles peuvent interagir entre elles. Donc dans les voies de développement actuellement, le moteur, c'est les stradioles, vous avez vu que les progestatifs peuvent jouer un rôle important aussi dans la tumorigenèse mammaire, notamment en post-ménopause, et donc les concepts, c'est que ces récepteurs peuvent interagir soit directement entre eux, soit avec leurs co-régulateurs, et avoir joué un rôle dans la prolifération mammaire. Il y a une autre chose qui se développe, c'est le fait que pour les progestatifs et la progestérone, il y a deux types différents de récepteurs, A et B, et en fait, on commence à corréler en fonction du type qui est exprimé dans la tumeur les risques de survie, les durées de survie. Donc ça, ça fait partie des choses qui vont se développer dans l'avenir pour ce domaine particulier-là. Donc AR, le récepteur des androgènes, interagit avec celui des oestrogènes de la même façon que je vous ai montré pour le récepteur de la progestérone. Il y a différentes hypothèses, et tout ça, c'est en cours d'investigation, et ça donnera lieu à des développements également. Et surtout, ce récepteur, il interagit avec les récepteurs de tous les facteurs de croissance cytokine, etc. Et donc actuellement, dans tout le développement de la thérapie ciblée, de l'immunothérapie, etc., il faut qu'on arrive à mieux comprendre comment tout ça, ça s'articule avec les actions du récepteur de l'estradiol pour contribuer au développement du cancer du sein. Voilà, c'était la phase de science. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nathalie, pour ce topo extrêmement informatif et pratique qui a dû intéresser beaucoup de gens dans cette salle. On va quand même... Les topos étant tellement différents, on va prendre des questions si vous en avez, s'il vous plaît. Ah, le président espier. Marc. Non, c'est juste pour lancer la discussion. C'est juste des remarques sur le DU au lévonorgestrel après cancer du sein. tu as tout à fait raison dans tout ce que tu as dit. Simplement, juste au Canada, ils l'autorisent chez les femmes qui ont pris le tamoxyphène. Dans les recours canadiennes, actuellement, elles ont, entre guillemets, le droit d'avoir un DU au lévonorgestrel quand elles sont sous TAVOX. C'est vrai qu'on a des données modestes. Ma question, c'était plus sur l'anexectomie et son rôle dans la prévention du cancer du sein. Tu sais qu'il y a plusieurs études qui récemment remettent en cause ce bénéfice en disant qu'en fait, ce qu'on a observé, c'est lié à des problèmes de biais méthodologiques, ce qui expliquerait peut-être que le fait de donner des hormones, ça n'augmente pas le risque si l'anexectomie, finalement, ne protège pas du cancer du sein. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense qu'effectivement, probablement, il peut y avoir des biais méthodologiques. De toute façon, dans la gestion de la discussion avec la patiente, c'est ça qui est important, le principal bénéfice est d'éliminer le risque de cancer de l'ovaire. Il ne faut pas oublier de dire qu'il reste le risque de carcinose péritonéale primitive, malheureusement, qui est autour de 5% en risque cumulé. Après, s'il peut y avoir un bénéfice, alors après, parce que ça dépend quel type de cancer du sein, etc., ou si l'anexectomie, c'est uniquement les cancers RH+, sauf erreur de ma part, essentiellement, en tout cas, et les femmes qui ont des mutations de Percé 1, elles ne sont majoritairement plutôt pas RH+, donc ça peut aussi expliquer ces nouvelles données qui disent qu'il y avait des biais en méthodologie. Donc, bon, s'il y a une cerise sur le gâteau avec une petite réduction du risque de cancer du sein, tant mieux, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le présente. Mon objectif principal, c'est d'enlever les ovaires et les trompes. Si les trompes sont restées en place à la suite d'une ovariectomie pour une autre raison, il faut retourner les chercher, en tout cas, le discuter. Oui, Jean-Michel ? Oui, je voulais vous remercier et j'ai toujours le même plaisir compétent. C'est-à-dire que, tout d'un coup, si c'est vrai, très modestement, parce que tout d'un coup, on voit toujours les bonnes vieilles idées reçues qui prennent un coup de vieux. Je m'excuse, c'est aucune d'entre vous que ça concerne, mais en gros, non, non, c'est aucune d'entre vous que ça concerne, mais en gros, toutes les semaines, je vois une malade arriver en disant, ma gilicologue, elle m'a bien dit de ne pas mettre de crème avec des hormones au niveau vaginal, bien que mon mari soit sur le point de se barrer tellement c'est insupportable et donc, il faut leur redire si vous pouvez parce qu'on n'a pas la preuve que... C'est toutes les semaines que ça nous arrive. C'est toutes les semaines. Donc, ça sert aussi à ça, ces journées. Deuxièmement, combien de fois j'ai entendu de patientes dire, la gilicologue, elle m'a bien dit que ma fille ne devait pas prendre la pilule parce que j'ai eu le cancer du sein. On n'est même pas dans le cadre de la mutation. La mutation, vous l'avez gérée, mais encore pire. Mais simplement parce qu'une patiente a le cancer du sein et la gynéco dira à sa fille de ne pas me prendre la pilule. C'est quotidien, ça, c'est sans arrêt, ça. Donc, voilà, on est là et l'hormono, c'est particulièrement honnête quand même. Il y a des trucs qui traînent comme ça, qui ne sont pas encore passés et qui retombent sur les femmes pour leur pourrir toute la vie. C'est tout simple. Une fois que la gynéco a dit ça, elle a dit ça. Ça dure 10 minutes et la maladie se tape la sartine pendant la chasse vaginale. Je rajoute un petit truc quand même. Pour le sein, c'est vrai, en revanche, si la mère a fait une embolie pulmonaire cataclysmique, mutation ou pas, la fille ne prend pas la pilule. C'est juste pour remettre... Non, parce que ce n'est pas que les seins, la dame, c'est tout autour. Sur le Mirena, la stratégie, c'est pour les patientes qui n'ont vraiment pas d'autre solution que le Mirena, supportant mal un... J'avoue, pour reprendre ce que dit Marc, on tire point profit de la publication canadienne. Moi, il m'arrive de l'autoriser. Et bien, en ce qui concerne le fait de retirer le Mirena, parce que c'est autre chose. Quand il est en place, je ne sais pas quel est votre conseil, parce que c'est très systématique aujourd'hui. Retirez votre Mirena, on vous trouve un cancer du sein, clac, on dégage le Mirena. Dans les recos du collège, on a fait tout un chapitre sur cancer et contraception que je vous invite à lire. C'est dans GOFES, la revue rouge. En tout cas, ce qu'on a écrit très clairement, c'est qu'on n'arrache pas les stérilets en urgence au moment du diagnostic d'un cancer, parce qu'il n'y a rien de plus catastrophique de faire ça et d'avoir la grossesse 15 jours après. Ça, c'est formidable. Donc, on a quand même deux minutes pour se poser et discuter avec la patiente. Après, moi, je fais partie d'un centre où on est très dans le médico-légal et donc on ne laisse pas les DU au long cours à des femmes qui ont des cancers du sein. Mais j'avoue qu'on a récemment rediscuté de ces papiers-là et qu'on n'est pas loin de bouger. Je voudrais ajouter que je suis un des inventeurs du Mirena des années 80. Vous étiez pas nés encore aux Etats-Unis. Le point qui est essentiel, c'est qu'on a appris ces dernières années que la progestérone et les progestatifs, c'est trophique pour le cancer du sein. C'est un facteur de prolifération. Donc, je crois que, nonobstant les recommandations canadiennes, il va nous falloir des données un peu plus construites pour aller de l'avant chez les femmes. Alors, cela dit, les trois premiers mois, il y a peut-être un passage. Après, franchement, quand le DU est plus chargé à bloc, probablement, ça serait... Donc, le laisser en place parce qu'il est là depuis déjà un an, ça paraît quand même pas complètement délirant. Juste encore un mot, le père de la DHEA intravaginale, Fernand Labrie, qui avait inventé le concept d'intracrinologie, il avait montré que chez les hommes qui ont un cancer dans la prostate métastatique, on retire les testicules, mais il y a encore plein d'endrogènes qui vont dans la prostate qui viennent de la DHEA surénalienne. Et c'est lui qui a inventé ce concept et il a fait un safari en Afrique cette année et il est mort. Donc, un des grands endocrinologues de notre temps nous a quittés dans des circonstances bizarres. Donc, dernière question. La voie, le trophicrème, par exemple, le striol, donc par voie vaginale, est-ce que c'est plus dangereux que la colpotrophine qui est elle-même associée à un progestatif ? Tu appelles ton avocat ? Oui, appelle mon avocat. Oui, parce que... Alors, la réponse, c'est qu'on n'a pas vraiment les données pour vous répondre en termes cliniques. Après, toutes ces molécules-là sont des molécules bio... très peu actives que logiquement par rapport à l'estradiol. D'accord. Donc, on peut donner même le string ? Comme on a dit, ça, vous divorcé, bon, vous pouvez en discuter avec vos patients, je pense que ça va être simple. On va s'arrêter là parce que... Sauf que c'est indiqué sur la boîte ne pas prescrire. Donc, comment est-ce qu'on gère ça par rapport aux patients ? Je sais, mais du coup, vous faites une explication comme dit Marc. Il n'y a... Enfin, aucun médicament, rien n'est anodin. Vous prenez 100 mg d'aspégique parce que vous avez je ne sais pas quel problème. Il n'y a plus d'aspirine. Oui, mais quoi qu'il arrive, tout est dangereux. Risque d'accident hémorragique. Les femmes... Après, chacune choisit entre un risque comme ça de rechute du cancer du sein et un risque comme ça de divorce. Bon. Nathalie, on va te remercier chaleureusement. Magnifique. Applaudissements.